Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Not A Game. Nous sommes un jeune média et nous souhaitons promouvoir une mode plus responsable. Nous vous présenterons donc des produits responsables, mais aussi des marques respectueuses de l'environnement. Au cours de cette première vidéo, on parlera de Nike et plus particulièrement d'un de leurs produits. C'est un modèle sorti il y a près de 35 ans dans une version hot, initialement destinée au parquet de basket universitaire. Je vous laisse donc avec le reste de la vidéo. Bon visionnage ! Début de vidéo ! Ok les gars, on va unboxer la paire. C'est quoi le nom ? Bon, la paire elle est sortie quand à l'automne ? En septembre ? Septembre. Et on l'a chopé où ? Sur SNS. Sur SNS, ok, en ligne. Bon, la dunk, gros mouvement, c'est d'un étang. Obligé d'en parler. Un énième coloris en 2020. Il y a la paire qui commence à remonter. Tout le monde commence à porter ça. Elle ressort de partout en tout coloris. Oui, c'est de toute ça. C'est ça qui est tout en gros partout en jeu. Ouais, dans la rue. T'es chaud pour faire la perte ? Ok. Les grosses mignons. Les grosses mignons. Ok. Rien de spécial. Les grosses mignons. Une boîte fraîche pour l'instant. C'est un jeu qui faisait. C'est vrai. Ah, c'est pas une SB. Y'a pas la semelle de SB. C'est une dunk tout court. Ouais, c'est une dunk tout court. Ouais. Avec la languette, elle est fine. Ouais, je sais pas si t'avais déjà une coptée d'année. Mais en gros, quand ils sortent une dunk. Enfin, toutes les chaussures de skate. Quand t'as le SB, t'as des grosses languettes. Énormes. Oui. Et quand ils mettent pas le SB, c'est comme ça classique. Moi, perso, je préfère quand c'est une classique. Là, tu vois, je la pensais plus lisse. Genre là, elle est vachement... Tu vois, elle est vachement texturée, le tissu. Ouais, d'ailleurs. Tu vois, je pensais plus à une paire un peu plus lisse. Ouais, ouais. Les matériaux qui seraient plus unis. Ouais, voilà. Mais apparemment, c'est des tissus de récup, je crois. Des trucs recyclés et tout ça, ouais, ouais. Du coup, ils ont même toutes les paires. C'est pas exactement les mêmes paires, tu vois. Ah ouais, en fonction de la matière recyclée. Quand tu te faire l'autre, tu n'auras pas la même, tu n'auras pas la même. C'est bien, par contre. Je pense que ça se voit même quand tu les regardes comme ça. Pas tout à fait. Ah ouais, exact. Tu vois, ça me l'amore. Donc, tu vois, il y a deux points là, et là, ils ne sont pas. C'est ça. Vas-y, tu peux prendre une sorte d'une paire ? Ouais, bien sûr. Allez, tiens. J'attends. J'attends. Même la semaine, c'est recyclé du coup ? Ouais, c'est la semaine le cratère. Ouais, c'est ça. Ah oui, ils sont en train de sortir quand même beaucoup de paires comme ça en ce moment. Ouais, ils l'ont mis sur tous leurs modèles recyclables. Je crois que tu parlais d'un truc, tu me disais que ça n'avait pas si bien marché que ça. Cette paire ? Non, la collection qui s'est sortie. Ah ouais, c'est pas si bien que ça. Ouais, ça marche pas. Je ne sais pas si tu avais vu un peu. Enfin là, j'ai vu, il y a plein de paires encore. Si, si, j'ai guetté un peu. Et même après la sortie, genre quelques heures après la sortie, il y a encore presque tous les tags et tout. Et mon perso, je kiffe la paire. Ouais, ouais, c'est à l'éveil. Ouais, elle est belle. Et tu l'as eu à combien en retail ? 100€ a été ? Je crois qu'elle était à 100€. Ouais, c'est à 100€. Et t'en tient combien de base ? Non, en retail, ouais, elle était à 100€ de base. Ah, en retail, oui. Et après, je ne sais pas si elle a pris la cote, je ne pense pas que les... Si, si, elle a monté. Enfin, je regardais un peu, tu la trouves à 300 ou 400. Si, si, elle a dû monter parce qu'on la voit un peu partout. Sur les réseaux, tu veux dire ? Ouais, sur les réseaux, moi, je la vois souvent. J'ai vu sur la réseaux, on la voit pas mal quand même. Oh, j'adore. C'est bizarre, le type creux, je ne sais pas s'il y a aussi sur moi. Ouais, on dirait un pli. On dirait un mauvais pli plutôt qu'un tricot d'origine. Je pense que c'est... Vu comment le scoosh, il est balaise un peu. A l'intérieur, tu le sens, ça fait un pli. Un vrai pli, genre comme si c'était le pli. Ouais, bah tu vois le pli qu'on voit, tu ressens exactement à l'intérieur. En tout cas, au niveau qualité, il y a un. J'en ai vu un peu, c'est tout. C'est léger. Tu vois, les coutures, elles ont un certain plan. Même la touche là, la semaine, elle est super du bon. Tu vois que c'est caustou, hein. Au niveau des teintes de couleurs et tout, ça se marie bien, en plus, le jaune comme ça. Le jaune pâle comme ça. C'est tout. Donc là, les motifs, c'est eux qui les ont fait quand même. Genre... Peut-être qu'ils ont pris des tissus. Tu sais, genre un putain de drape tissu. Ouais. Où il y avait plein de motifs dessus à la base. Mais c'est vraiment eux qui ont intégré les motifs, je sais pas. Ils ont coupé et puis ils ont pris la pièce qu'il leur fallait à chaque chaussure. Du coup, t'as forcément jamais les mêmes motifs au même endroit. Ok. Moi, je pensais genre... Tu vois, par exemple, qu'ils avaient pris un tissu recyclé. Tu vois, qu'ils auraient ressorti un tissu comme ça. Tu vois, on avait un tissu qu'ils ont eu un peu partout. Hop, ils cassent tout. Ils ressortient une toile. Donc une toile, du coup, qui a été recyclée. Et après, genre, ils reteignent un tissu pour avoir les motifs voulus. Mais c'est ça, en plus. On dirait vraiment que ça a été teint, en fait. Je sais pas. Les esprits comme ça. Ah, voilà. On dirait que ça a été teint, mais pas... Mais... Ou déteint, même. Ouais. Mais tu sais que ça a été teint, par exemple, tu vois. Ils ont pris une toile, genre, on va dire... Ils prennent, ils chopent 20m carrés. Hop, ils atteignent. À peu près avec les motifs, genre, tu vois. Par exemple, dans les croix. On voit les petites croix. Tu vois, ce signe-là, par exemple. Ouais, tu vois, par exemple, il y a le même. Ouais. C'est pas possible que ce soit une pièce. Ouais, ouais. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. On dirait que ça, par contre, c'est la même... Ouais, ça, c'est les mêmes. Le devant, c'est la même. C'est juste là, tu vois. Tu vois, juste là. Tu mets les face à face pour voir les croix, tu vois. Leur correspondance. Comme ça. Voilà, c'est kiff-kiff un peu. C'est juste, voilà, cette partie, c'est différent, en fait. Ouais, c'est cette partie-là, en fait, qui est différente d'une à l'autre. Et celle-là aussi. Parce qu'il n'y a pas toute la paire qui a été fixée avec des matériaux recyclés, donc peut-être qu'ils ont fait certains tissus. Ouais. En fait, je pense qu'ils ont recyclé plus avec cette paire-là qu'une autre paire. En tout cas, la semaine, elle est recyclée, en fait. Ça, c'est un plastique recyclé, tout le coup. Mais ça se ressent, je trouve, enfin, je sais pas. Peut-être qu'il en a... Au toucher. Au toucher. Je vous montre si c'est compréhensible. Je sais pas. À partir de la paire. Elle est un peu dure, mais après, tu la fais un peu, ça. Parce que là, on sent qu'elle est costante. Ouais. Elle est costante. Elle est... Elle est dure. Après, tu vois, c'est quand même dingue. C'est... Une chaussure de skate, à la base. Enfin, à la base. C'était ton nom pour faire du skate, mais... Il a regardé ce concept-là, donc je pense qu'il va être ça. Un bon jean. En vrai, sur les photos, elle faisait moins portable. Je trouve. Ouais. Genre, sur la photo, elle faisait un peu plus extravagante. Ouais, ouais. Que là, tu la mets avec un jean et un truc blanc-noir, ça passe. Ouais. Que... Sur les photos, tu vois, je me serais pas vu la porter. Alors que là, on va la voyant. Tu vois, j'arriverais à la caler. Donc, vous en pensez quoi, du coup, de la hype avec la dunque ? Bah... Il y a... C'est énormement bien maintenant. Ils l'ont sorti chez Spockman Dunk en... En l'espace de 5 mois, 6 mois, là. Sur la nuit, on va dire. On en a 10, 15. Ils l'ont lancé avec plein de collabs, en fait. Que ce soit la Telenjérimie... Il y a eu des pierres chill en premier. Avec la verte, orange et... Super Gueux, ils ont... Ouais. Mais en gros, les gens, ils sont assez réceptifs. Il y a beaucoup de monde qui... Même si elle sort... Vous voyez, des cartes qui sortent et... Personne n'est pas. Alors que ouais. Elle sort. Il y a beaucoup de monde qui commence à les mettre. En fait, c'est... Et la cote, elle a explosé aussi. Mais c'est même pas qu'avec les dunques, en fait. Je crois que c'est à cause des collabs. Genre, dès que tu as une collab... Enfin, depuis ce qui s'est passé avec Virgil, il y a un an ou deux, avec les ETHN. Il y a plein de gens qui ne s'intéressaient pas trop à la basket. Et depuis ça, le fait que c'est pris une ampleur juste parce que Virgil Abloque, ça crée un gros truc derrière. Tu vois, un gros engouement maintenant. Dès que tu fais une collab qui fonctionne, tu relances une paire. Une paire qui n'est pas portée. Tu sais, la Dunk, c'était pas portée depuis moins de 10 ans. À part les mecs... Ouais, t'en trouvais pour... ...micher les collectionneurs de Dunk, tu vois. T'en trouvais pour moins de 100€ des... Voilà. Ouais. Les passionnés de Dunk, tu sais, les mecs, quand tu vas sur Camino, tout ça. Ils avaient toute la collection, ils n'ont payé aucune perte. C'est pas cher, tu vois. Là, maintenant, ça y est, on laisse passer un an. Tout a pété. C'est un truc bon. Moi, je pense que c'est Lentouement qui fait le tout, moi. Ouais, moi aussi, hein. C'est un outil pour les mecs, hein. Pour toutes, ouais. Pour toutes les marques. Enfin, pour toutes les marques, en général. Bon, c'est vrai qu'Alain Like, ça marche plutôt bien, mais... Ouais, ils aiment bien faire des collabs. Pour après relancer des modèles qui... Dormaient, quoi. Ils sortent 10, 15 collabs, même pas forcément des collabs, juste des collants roues et tout, ça... Une paire juste avec une collabs. Parce qu'en plus, c'est pas ça qui leur fait gagner particulièrement de l'argent, je pense. Les collabs. En soi, juste la collabs, je pense pas que... En termes de quantité, c'est pas... Je pense pas que ce soit le truc qui leur fait gagner plus d'argent. Oui, ouais. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de communication derrière et tout, donc ça doit créer un petit billet quand même. C'est ça. C'est un investissement, en fait. Après, c'est plus une question d'images. Ouais, ouais. Parce que même s'ils font pas beaucoup d'argent là-dessus, ils restent toujours devant. Genre, ils ont dit Nike a sorti ça, Nike a sorti ça, Nike a fait une collab avec telle personne, tu mets telle marque. Donc ils restent toujours... Ils disent Nike, ils arrivent toujours à garder leur image ou que ce soit n'importe quelle marque. Le fait de faire une collab avec une marque ou une autre, ça donne une image à la marque. Ouais. Deux marques qui font les collabs et ça les met sur le devant de la scène. Mais si, ils font pas beaucoup d'argent, ils en font peut-être derrière après. Ouais, ouais, c'est un investissement. Ouais, c'est un investissement. Parce que si tu regardes bien, il y a des grosses collabs avec d'autres marques, mais ça prend jamais autant d'ampleur que chez Nike. En plus que ce soit chez Mother Spoon, tu vois avec Azix, la paire elle est trop lourde. Il y a eu un petit peu d'engouement, mais la paire tu la retrouveras peut-être 400€, 500€. Après c'est le marketing aussi derrière. Tu vois l'histoire de la chaîne chez Nike, elle était... Ouais, c'est exactement. C'est vrai que Nike s'est implanté depuis 10 années, ils jouent à mort sur l'histoire, tout ça, c'est bien. Ouais, ils font du storytelling tout le temps, on bouge sur ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501